Faire la transition énergétique, ok, mais est-ce qu'on peut faire la transition énergétique sans que ça tape vraiment au portefeuille des Français ? On a eu une première réponse à cette question au moment des Gilets jaunes, cette contribution, cette hausse de la fiscalité qu'on a mise sous le tapis parce qu'elle n'est toujours pas revenue au passage aujourd'hui. C'est tout à fait normal que les Français aient réagi comme ça à ce moment-là. Quand vous voyez que M. Bernard Arnault prend son jet privé et fait 168 tonnes de CO2 en un mois, ce qui correspond à 17 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen et qu'on n'interdit toujours pas les jets privés, moi je comprends le Français qui se dit pourquoi on augmente finalement la taxe à la pompe ? Exemple un peu particulier là quand même. Oui, mais je vous assure que ce n'est pas anecdotique. Vous pensez que vous allez parler des ministres qui ont fait tourner leur voiture hier avec la climatique ? Je vous assure que rien qu'en interdisant les jets privés, les super yachts, bref, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement les 10% de personnes qui ont le plus de moyens sur Terre, finalement sont ceux qui émettent plus de 50% des gaz à effet de serre. Donc avant de taper le portefeuille des Français, moi je serai d'abord, pour ce qu'on prenne des vraies mesures de sobriété énergétique en interdisant tous ces comportements qui finalement ne sont plus du tout à l'air du temps, alors que nous sommes en train de vivre les canicules, les méga-feux, et qu'il y a vraiment urgence à mettre fin à ces aberrations écologiques. Quand vous voyez qu'en France on ouvre une usine à charbon du côté de Saint-Avold en Moselle, quand vous voyez qu'en Allemagne on n'exclut pas de prolonger la durée de vie de certains réacteurs nucléaires, vous ne vous dites pas, parce que certains se disent ça en ce moment, bon ben au milieu de la crise, on est en pleine crise, la transition énergétique finalement à l'attendre un petit peu. C'est bien le risque, c'est pour ça que nous députés écologistes restons mobilisés pour empêcher que cette transition énergétique s'arrête, parce qu'encore une fois, je suis sûr que si on discutait ce matin avec des habitants de la Gironde qui ont les incendies à côté de chez eux, ou tous ceux qui la vivent de plein fouet, les sécheresses, les inondations, cette finalement catastrophe écologique, et bien je suis sûr qu'il se dirait qu'il faut la faire cette transition énergétique, et donc nous la ferons. Bien, ben voilà, ces quelques semaines de vacances, ça reprend quand les hostilités ? Je ne voulais pas dire les hostilités, mais si quelque part Aurélien Taché à l'Assemblée, comment ça se passe ? Je crois qu'on ne siègera pas en septembre, ça va nous permettre d'être sur le terrain, moi à Sergi par exemple, où je suis élu, parce que nous reprendrons seulement les travaux parlementaires en octobre, donc voilà, on va pouvoir retourner voir les Français et entendre véritablement quelles sont leurs priorités. Dans une ambiance un peu plus sereine, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Aurélien Taché, merci.